... Les Saxons arrivent. Ils sont menés par un puissant chef de guerre doté de la force et de la cruauté d'un ours. Et bien qu'ils viennent, nous serons prêts à les accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Ce combat m'a quelque peu assoiffé. Je vais boire un peu à une source non-indicée. Sous-titrage ST' 501 ... Je n'arrive toujours pas à y croire. Tu étais le plus prestigieux et plus fort d'entre tous. Je donnerais chair pour savoir qui t'a tué. C'est la félonie qui a eu raison de l'homme que tu aimais. Réa ? Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu, vos déesses guerrières et sublimes ? Pourquoi vous ou vos compagnies Valkyrie ne l'avez-vous pas aidé au combat ? Ton époux a suscité autant d'admiration que de jalousie auprès des guerriers de la cité de Vornes. Il arrive que quand des guerriers deviennent plus puissants que leur roi, ce dernier développe la crainte que celui qui le serve ne devienne trop populaire et veuille prendre sa place. Quoi ? Vous voulez dire que c'est mon frère qui l'a ? Mais ce n'est pas possible. Il était au palais tandis qu'ils étaient partis combattre les uns. Même dans le royaume des dieux, chaque roi laisse un sous-fifre exécuter ce qu'il n'ose ou ne veut pas faire de lui-même. Un jour ou l'autre, Gudrun saura que nous sommes responsables de la mort de son époux. Elle conspirera contre nous. Et vous savez à quel point les femmes peuvent être cruelles quand elles sont inspirées par la haine. En plus de me préoccuper des menaces à l'extérieur de mon royaume, il me faut veiller à ce que ma propre sœur ne me plante pas un couteau dans le dos. Puissent les dieux me venir en aide dans cette lourde tâche. Nous avons certes deux problèmes, mais nous pouvons les régler tous les deux en même temps. Votre sœur étant désormais veuve, nous pouvons la marier à un puissant guerrier susceptible de devenir un allié très puissant. Je comprends totalement ta peine, jeune Gudrun. Tu as été offerte comme un présent à Halti, le roi des Hains, afin d'établir la paix entre ton royaume et celui des Hains. Cependant, cette paix implique ta soumission et servilité à un roi cruel et avide de pouvoir. Tout comme nous, les Vannes, à l'égard de Votan, le roi des As. Je le sais, ô grande déesse de l'amour, mais je dois le faire pour éviter que mon peuple souffre des atrocités de la guerre. Même si, au fond de moi, je ne peux pas croire que mon frère m'ait vendu comme un gage de paix à un homme que je n'aime pas. Tu aimais profondément Siegfried, et en retour il t'aimait et te respectait tel que tu étais. Il est à présent temps que tu prennes toi-même ton destin en main. Mais comment faire ? Je n'ai absolument aucun pouvoir. N'oublie pas qui tu es. Tu es une femme et une reine pleine de ressources. Usant à ta volonté, tu pourras regagner ta liberté et accomplir ta vengeance. Tu es une femme et une femme. Il est inutile de résister, petite reine. Tu es à moi maintenant. Et je prendrai un grand plaisir à te faire porter ma descendance. Tu ne me toucheras pas aussi facilement, roi des Hains. Jamais je ne t'aimerai. Jamais je ne serai la femme que tu espères faire de moi. Je peux t'aider à acquérir plus de richesses, mais surtout à pouvoir, capable de défier celui des dieux. Ja! Je viens vous avertir qu'un danger destructeur s'avance vers vous. Influencé par votre sœur, le roi Cliss apprête à lever le camp pour marcher sur votre cité. Menant une armée de plusieurs milliers de guerriers, Gudrun n'aspire qu'à assouvir sa vengeance sur vous, vous qui avez tué le valeureux Siegfried. Même si vous faites partie de sa famille, elle ne fera preuve d'aucune pitié, car sa soif de vengeance n'indégale que la profonde tristesse de l'avoir privée de l'homme qu'elle aimait et de sa liberté. C'est au cœur de l'inévitable bataille que je soutiendrai tes guerriers, roi Gunther. Et tous ceux qui seront morts au combat auront l'insigne privilège d'être accueillis comme des héros à ma table et dans mon palais du Valhalla. Leclerc 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 Rimeur, mon frère. Ah, Alberic, je te croyais molle. Que me veux-tu ? Je suis revenu du monde froid et ténépreux du Helheim. Pour toi, mon frère. C'est à cause de toi si j'ai comme un damné dans le monde des Zornes. En aidant ce jeune guerrier qui s'est emparé de mon anneau, tu m'as profondément trahi, non seulement comme ton roi, mais également comme ton frère. Cet anneau te revient de droit, et à toi seul. Alors reprends, mon précieux, et ainsi tu me délivreras de ma douloureuse condition, et tu règneras sans partage sur le monde des nains, et tu pourras même envisager la conquête des neufs autres mondes. Oui, mon frère. Je dois récupérer un autre héritage, et je deviendrai un puissant monarque que même les dieux craindront. C'est parti. Que me veux-tu ? Serait-ce le roi Gunther qui vient se prosterner devant moi et laisser mes trouques entrer dans sa cité ? Je n'apporte pas la reddition de mon souverain mais je viens vous mettre en garde aux valeurs rois de l'Est Je vous rappelle également que vous avez promis la paix en échange de la plus belle femme de Worms Sachez que je me doute bien que c'est elle qui vous incitait à venir nous combattre car elle était prise de haine et de vengeance à notre égard Je vous demande donc au Grand Athélie de rebrousser chemin et de laisser Goudroun à ses affaires de femmes et de ne plus la laisser influencer votre politique au risque de vous perdre Vous croyez sérieusement que c'est l'une de mes nombreuses femmes qui va me dicter ma politique de conquête ? Car sachez que c'est bien plus qu'une nouvelle cité que j'aspire à conquérir Mais le pouvoir Un pouvoir qui soit de moi l'égal d'un dieu Votre roi est mort Mais sachez que sa mort ne sera pas impunie Même si je ne suis qu'une femme Je saurais me montrer digne de mon défunt mari au cœur de la bataille Suivez-moi, valeureux guerrier d'Estèpe et le sang de nos ennemis coulera pour assouvir notre soif de vengeance Préparez-vous à la guerre Malgré la mort d'Atli Je crains que votre cerne a inspiré la soif de vengeance des Huns Cette bataille était inévitable, Hagen Il ne nous reste plus qu'à combattre fièrement comme les guerriers que nous sommes Car cette nuit Wotan sera de notre côté Ce sera la victoire ou la gloire au Valahala Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis trop longtemps Nous, les Nains, vivons dans les entarailles de la Terre Mais aujourd'hui, nous prenons possession du monde des humains Et après, celui des elfes Celui des géants Et puis celui des dieux Un grand pouvoir nous attend dans cette cité Il sera bientôt à nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne voulais pas que ma vengeance se termine dans un tel massacre Ma haine n'a amené que la destruction autour de moi Et je veux que ça cesse Ô grande déesse, je t'en supplie Aide-moi à mettre fin à ces atrocités Qui ont emporté tant de vies humaines Sous-titrage ST' 501 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 Non, ne fais pas ça ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501